Commune, si vous le voulez bien, Jean-Louis Masson, le 357. Merci, M. le Président. Depuis plusieurs années, nous constatons des engagements financiers continu de l'État concernant les maisons de l'emploi. J'ai bien écouté votre exposé, retenu que vous aviez le projet d'abonder la ligne et les concernant. Mais je crois vraiment que c'est une erreur de diminuer les crédits, même si dans votre exposé vous y revenez. Et je ne suis pas le seul à le penser, beaucoup de personnes qualifiées le disent. De très nombreux élus locaux de toute appartenance politique, le réseau Allianz-Ville-Emploi, les multiples acteurs locaux issus de la société civile. Et pourquoi sommes-nous si nombreux à vous dire cela ? Les maisons de l'emploi ne sont pas assimilables aux autres acteurs publics de l'emploi qui ont leur spécificité. Vous avez cité Pôle emploi, on pourrait citer les missions locales, ou Cap emploi, pour les personnes à mobilité réduite. Les maisons de l'emploi sont des outils d'ingénierie territoriale. Leur cœur de métier n'est pas forcément le même que celle des autres structures. Il est d'abord de faire de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est-à-dire d'adapter les aptitudes des demandeurs d'emploi aux besoins des entreprises en termes de postes à prévoir. Ensuite, de piloter les clauses d'insertion dans les marchés publics, en agissant comme un véritable guichet unique en direction des donneurs d'ordre public des entreprises et des structures d'accompagnement des demandeurs d'emploi, et afin d'organiser les actions liées à la création et à la reprise d'entreprise, avec notamment la mise en place d'actions de parrainage des jeunes créateurs. Leur force réside dans les diagnostics territoriaux précis, leur parfait connaissance du territoire dans lequel elles opèrent, et leur capacité à animer une plateforme collaborative qui regroupe tous les acteurs publics, économiques, associatifs. Avec l'ambition du président de la République d'investir pour l'emploi et la formation, puisque jamais nous avons besoin des maisons de l'emploi qui sont des acteurs de proximité incontournables et parfaitement efficients. C'est la raison pour laquelle je vous recommande vivement de voter pour l'amendement que je présente, qui est de maintenir un soutien de l'État à hauteur de 10 millions d'euros. Je rappelle qu'en 2017, la ligne comportait 23 millions d'euros, et donc la baisse a été quand même significative et forte depuis trois exercices. Merci beaucoup.